Le rassemblement de la sélection nationale de la RDC a démarré depuis le lundi 9 octobre en Espagne. Les léopards sont désormais sur place. Ils ont effectué la première séance d'entraînement le lundi, puis ça n'est suivi une double séance le mardi. Le groupe est quasiment complet en attendant l'arrivée des fistons Kalala Mayele et Sia Dingu Sia Badio bloqués à Kinshasa suite à un problème de visa. On revient sur l'ambiance du regroupement de la sélection nationale de la RDC, mais également le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lié ce 12 octobre 2023 avec un journaliste sportif qui évolue dans l'est de la RDC. Alors on revient sur le regroupement des léopards en Espagne. On est avec le président de l'association des journalistes sportifs du Congo, section du Nord Kivu. Il est également un des rares journalistes qui ont beaucoup voyagé avec les léopards de la RDC. Richard, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Georges et bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de votre chaîne de télévision. Kivu Morning Post. Alors on parle du regroupement des léopards. Déjà, il y a des joueurs qui sont bloqués à Kinshasa. C'est un coup dur pour Sébastien Desapres ou carrément il a toute une équipe pour défier d'abord la Nouvelle-Zélande ? Ce n'est pas un coup dur, mais je suis désolé pour ces joueurs-là. Vous savez, pour un joueur évoluant sur le continent africain, effectuer un tel déplacement, aller en Europe, en Espagne. L'Espagne, c'est un pays du football. C'est inobène pour tout footballeur évoluant sur le continent. Malheureusement pour eux, ils sont pour le moment bloqués à Kinshasa. Vous savez, le visa Schengen, c'est un visa très compliqué à obtenir. Mais nous espérons que peut-être la situation sera décantée le plus vite possible afin qu'il puisse y aller. Mais par rapport à l'effectif de Sébastien Desapres, je pense qu'il a les gros d'aide de son effectif, hormis Fiston. Fiston, vous savez, c'est quelqu'un qui est sur une pente ascendante. En plus de cela, il aimerait être là parce que, vous savez, ça coïncide avec le retour de Ben Malangon-Guita. Donc, ça veut dire que les places coûtent très cher et dans des stages comme ça, on peut facilement rater la place pour la canne. Alors, l'entraîneur des gardiens, Robert Kidiaba, bloqué. Pourtant, il y a des nouveaux venus comme Dimitri. Je pense que l'entraîneur Sébastien aura du point sur la planche pour avoir ceux-là qui vont encadrer les derniers remparts. Je pense qu'à l'interne, on a éventuellement travaillé sur cet état des choses. Mais j'aurais voulu que Kidiaba soit là parce que vous savez, Kidiaba, c'est lui qui a une dernière décision sur des gardiens alignés. Donc, moi, je pense que l'effet pour lui d'être là, ça pourrait un tout petit peu lui donner une image sur les gardiens de but à Bartho. Parce que, vous savez, c'est un gardien de but réserviste dans son équipe. Donc, c'est un gardien de but qu'il faut suivre de très près. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu. À partir des matchs comme ça, à partir d'un regroupement comme ça, on peut avoir de quoi il est capable de produire. La nouveauté qu'il peut apporter dans ce secteur qui a connu d'énormes difficultés après le départ de ce même Robert Kidiaba. Donc, vous le savez, depuis que Kidiaba a mis un terme à sa carrière, on a connu une turbulence sérieuse au poste des gardiens de but. Même si aujourd'hui, avec le règne passif, on semble quand même trouver un peu d'équilibre. Mais ce n'est pas suffisant. On a besoin de beaucoup de gardiens. Et Kidiaba va certainement... S'il arrivait qu'il ne voyage pas à Poul-Espagne, il ne pourra pas avoir beaucoup plus de matières pour aligner ses gardiens de but. Aussi, vous le savez, on est à l'approche de la canne. Il faut prendre de grandes décisions et pour prendre cela, il faut être en contact avec le groupe. Surtout que le temps presse. Bientôt, on va avoir deux matchs au mois de novembre prochain. Pour qu'on soit retenu pour ce match-là, il faut d'abord convaincre de tels regroupements. Alors, Yohann Wiss a out, Bakambou a des retours. Simone Banz a appelé pour la première fois. Est-ce qu'il faut compter sur ces jeunes qui arrivent pour une première dans la sélection nationale ? Ou carrément miser sur Bakambou qui, visiblement, n'a pas un temps déjà suffisant dans son club ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de cadeau plutôt à donner aux gens. Donc, seuls ceux qui méritent auront du crédit. Et moi, je suis content parce qu'aujourd'hui, quand même au niveau du poste et d'avant-centre, nous avons quand même beaucoup de joueurs de très grands talents qui sont là. Simon Banz a avec son club de Sporting Braga et tout feu, tout flamme. D'ailleurs, son club prend part à la Ligue des champions, de même que le club de Cédric Bakambou. Bakambou, à l'inverse, n'est presque pas utilisé par son équipe. Ben Malango revient d'une très grande blessure. Et d'autres joueurs qui sont là, Fiston, on peut également postuler à ces postes-là, à permettre la tautologie. Donc, moi, je pense que ce sont des choses à encourager pour le Leopard de l'RDC. Mais pour les matchs amicaux comme ça, je suis sûr que Sébastien Desabres va donner un peu de temps à ces nouveaux venus afin qu'ils puissent voir dans quel registre exactement il peut les utiliser. Vous savez, pour la sélection, on peut être, par exemple, avant-centre en club et évoluer comme excentré en sélection. C'est possible. On a vu, par exemple, avec la France, surtout avec Gilles Koundé, utilisé par les Barça comme défenseur central. Mais très souvent, en France, il évolue comme arrière latéral droit. Ce sont des histoires qui peuvent facilement arriver. Mais moi, je pense que le temps de jeu est très important pour ce genre de joueur. Surtout Simon Banza, un très bon joueur. Moi, je l'ai vu. Il est très bon balle au pied. Je suis vu un match de Sporting Braga à Contre-Union, Berlin, dernièrement. Il est très bon balle au pied. Il a une très bonne vision des jeux. Il a également une bonne qualité de frappe. C'est un supplément très important pour les bastions offensives de la RDC. Alors, Richard, si on revient sur les postes des défenseurs centraux, il y a une Ongabaka qui est appelée. Malheureusement, il y a beaucoup de critiques et de commentaires sur l'absence de Marcel Tisseron. Est-ce que c'était le bon moment pour lui de revenir dans l'équipe nationale ou carrément, ce dernier, plutôt, peut désormais tourner la page à cette équipe nationale ? S'il faut parler de Marcel Tisseron, le désormais ancien capitaine des Léopards de la RDC, il est victime de sa prise de parole un peu dure envers les staffs techniques. Il n'avait pas été très sage, à mon avis, parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas sélectionné qu'il était permis de tout dire. Moi, à sa place, j'aurais la facilité de me taire et de patienter mon tour. Mais une chose est sûre, on sent que Marcel Tisseron est en train de grappiller quelques minutes dans ses jambes. Peut-être qu'à la longue, il pourrait être appelé, mais pour l'instant, il y a également beaucoup d'options au niveau de ce poste-là de défenseur central. Et je pense bien que... Bon, Inonga, pour moi, je trouve que c'est sa dernière chance ou presque, parce que depuis que Sébastien Desabres est là, il est régulièrement appelé. Imaginez, Inonga se trouve actuellement en Espagne, pourtant. Avec son club, il ne joue presque pas depuis deux ou trois matchs, parce qu'il avait contracté une blessure. C'est un très bon défenseur, mais qui a du mal à convaincre au niveau de l'équipe nationale. Pourtant, comme je l'ai dit, les places coûtent extrêmement cher. Et à partir d'un regroupement comme ça, facilement, on peut perdre sa place pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de Foupas. Et pendant ce temps, il y a des joueurs comme Batoubine, Sika, Dylan et bien d'autres défenseurs qui ont déjà convaincu. Et pour Inonga Baka, je pense que c'est ce regroupement qui pourra décider sur son sort en équipe nationale. Mais pour Marcel Tissera, comme je l'ai dit, il est victime de ce qu'il avait dit juste dans la foulée de sa non-convocation à l'arrivée de Sébastien Dessab. Le tirage au sort de Lacan aura lié déjà ce 12 octobre. Est-ce que les Léopards peuvent signer un grand retour sur les continents africains avec cette série de matchs amicaux ? Moi, je pense qu'il faudrait faire très attention, parce que j'ai comme l'impression que nous, au niveau de l'RDC, on a toujours tendance à tomber dans le triomphalisme. Donc, ça veut dire, puisqu'on a vu l'équipe se comporter bien face à la Mauritanie, face au Soudan, face au Gabon, on pense déjà qu'on va aller quand même titiller facilement les Sénégales, l'Algérie. C'est possible, mais il faut y aller avec beaucoup de respect. Vous savez, nous sommes casés dans les chapeaux d'eux. Cela veut dire qu'on sera dans l'obligation d'affronter l'un des cadors du football continental pour le moment. Donc, on peut tomber sur l'Algérie, on peut tomber sur la Côte d'Ivoire qui est le plus organisateur, sur le Maroc, sur le Sénégal. Ce sera facile pour nous de tomber sur ces équipes-là, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes chapeaux. Donc, à l'inverse, on peut éviter quand même d'autres nations. Mais moi, je pense qu'il faut y aller étape après étape. Dire directement que l'ARDC va aller à la Côte d'Ivoire pour remporter les trophées, ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses. Par contre, il faut, par exemple, dire, pour cette Côte d'Ivoire, on cherche les demi-finales, dans un premier temps, même si l'appétit vient en mangeant, bien sûr. Et si on se disait, on va y aller pour les trophées, on risque d'être surpris désagréablement. Parce que, rassurez-vous que ce sera pour la première fois dans l'histoire du football africain qu'il y aura une canne à 24 équipes. Ça n'a jamais existé. Cela veut dire, aujourd'hui, on sent également qu'il y a des nations qui montent en puissance. C'est le cas de la Gambie, par exemple. La Gambie qui est auteur quand même d'une forte impression. La Mauritanie, tout le monde a vu ce que la Mauritanie a fait à l'heure, effectivement, des éliminatoires. Donc, tout compte fait, je pense qu'on doit être très prudent par rapport aux ambitions. On doit être très sérieux dans de tels stages. C'est comme, par exemple, dans un stage comme ça, pour préparer la canne à la fois et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Quand on ne peut pas s'habiter, il y a des petits problèmes du genre, tel joueur a manqué les visas. À mon avis, ce sont des histoires qui devraient être réglées depuis bien avant. Et tout cela prouve quand même que nous avons encore beaucoup de choses à régler. Afin que nous puissions arriver à la même dimension que les Camerounais et d'autres nations. Les Camerounais, pendant ce temps, va jouer en Russie. Il y a le Sénégal qui va jouer, je pense aussi en France, à Lens, plus exactement. Mais dans les camps sénégalais, il n'y a pas ce genre d'histoire. Tous les joueurs sont arrivés à temps et tous les joueurs sont là. Et moi, je pense que c'est un signal qui est très important. Alors, est-ce que cette série de matchs amicaux n'est pas suffisante plutôt pour les léopards de la RDC afin d'être prête pour la Coupe d'Afrique des Nations ? Mais moi, je pense que déjà, en fait, je pense que l'idée d'organiser de tels matchs amicaux, c'est une très bonne idée. Vous savez, ça fait quand même des lustres que la RDC n'avait pas joué des matchs au niveau de l'Europe. C'est bien beau. Et moi, la question que je me pose, pourquoi amener la RDC en Europe pour jouer face à la Nouvelle-Zélande ? J'ai vu le classement FIFA au mois d'avril 2023. La Nouvelle-Zélande était centième au classement FIFA. Ça veut dire qu'elle ne pesait même pas par rapport à la RDC. Si on voit l'Angola actuellement, pourquoi amener l'Angola en Espagne ? À mon avis, c'est bien beau d'amener ces équipes-là, l'équipe nationale en Espagne ou, je ne sais pas, en Italie ou en Europe globalement. Mais il faut chercher quand même de très bons adversaires. Et moi, je vais sur ce point, nous pêchons sérieusement. Vous savez, bientôt, on va affronter le Soudan, je pense, et une autre nation. Lors des éliminatoires, il faut faire très attention. Alors, Richard, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir et parler de la sélection nationale de la RDC. Nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. C'est un plaisir double parce que c'est une émission très inédite, organisée sous une pluie, ici au stade de l'unité en plus. Et c'est très important, salutations à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. Allez, ça sera tout pour cette production. On se fixerait rendez-vous très prochainement avec Kivu Morning Post. Sous-titrage Société Radio-Canada